Une région inspirée de la France dans Genshin Impact. Ouais, on a attendu la cinquième extension quand même pour parler de Genshin ici. Mais que voulez-vous, la France ? Ah, et si tu débarques sur cette vidéo et que tu connais pas notre concept ou notre chaîne, sache juste qu'on va pas parler de gameplay, on va pas spoiler du tout l'histoire ici, on va juste parler de l'esthétique. Du coup, par rapport à Fontaine, on va parler d'à quel point c'est ressemblant à la France, quels ont été les éléments sur lesquels se sont appuyés Oyoverse pour donner tous les petits easter eggs, toutes les petites inspirations. Bref, comment ils ont bossé ça ? La première question que je me suis posée quand j'ai vu que Fontaine était inspirée de la France, c'est est-ce que on risque pas de tomber dans le gros cliché sa mère ? Le gros cliché touriste de vouloir mettre tout ce que tu connais pas de la France quand tu y vis pas, en gros tous les clichés de Paris. Fontaine, c'est blindax de clichés. Tu passes à peine deux secondes en la ville quand t'arrives. Et c'est vrai que la ville est clairement inspirée de Paris, avec toutes les petites boutiques, les bouches d'égout, les caniches, les macarons, les recettes typiquement françaises que tu peux acheter auprès des NPC, les îles flottantes et les madeleines. Je suis ce genre de joueuse qui va aller collectionner toutes les petites recettes parce que c'est trop bien. Le pire, c'est que ça donne trop d'idées de recettes. À Inazuma, à chaque fois qu'il y avait des recettes à base de riz, de tofu, j'étais en « Oh putain, je mangerais bien ça ce soir ». Bref, on se refocus. Fontaine, oui, c'est cliché, oui, c'est inspiré de la France. Mais pas n'importe quelle France. « J'appelle ça la France mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. » Pas du tout, c'est la France de la belle époque. Les années 1890-1914, donc l'époque de l'exposition universelle et de l'art nouveau. C'est ça les inspirations de base pour Fontaine. Et ça se sent de ouf, ne serait-ce que quand tu te balades un tout petit peu, t'as toutes les inspirations de cette époque-là, et surtout, surtout de l'exposition universelle. Je parle de l'exposition universelle de Paris, qui a eu lieu en 1900. Exposition quand même qui avait lieu un peu dans toute la ville. Un peu comme les events saisonniers qu'on a régulièrement dans Genshin. Tu vois ce que je veux dire. Le globe qu'on voit aussi en train de tourner là, au milieu de Fontaine, il est inspiré d'un globe qui a été construit juste à côté de la tour Eiffel, justement pour l'exposition de 1900. Bon, le souci, c'est que ce globe, il a pas vie aussi bien que la tour Eiffel, parce qu'un jour, il y a eu un accident, donc ils l'ont détruit. C'est pas déconnant qu'Hoyover se soit inspiré de cette exposition universelle pour Fontaine, parce qu'à l'époque, il faut comprendre qu'il y a eu 50 millions de visiteurs, surtout pour les années 1900, c'était énorme. Donc forcément, c'était un vrai événement, c'était genre un raz-de-marée. Et pour Paris, ça a permis aussi énormément d'avancées technologiques, comme par exemple le métro, qui a été construit exprès pour pouvoir accueillir et faire circuler tous les visiteurs pendant l'exposition universelle. Parce que les premières bouches de métro parisienne, qui sont en verre et en métal, bah c'est typiquement un style Art Nouveau. Et ça, l'on retrouve plusieurs fois dans Fontaine. Alors l'Art Nouveau, ça peut paraître un peu flou comme ça comme notion, mais vous avez peut-être déjà vu des meufs de profil sur des boîtes à biscuits, à l'ancienne, avec des éléments floraux tout autour d'elle. C'est l'oeuvre d'Alphonse Moura, le big boss de l'Art Nouveau. On a été une exposition sur Alphonse Moura avec Riot Games qui avait lieu au Grand Palais Immersif. Parce qu'il y a une autre oeuvre qui s'est inspirée de l'Art Nouveau, et de Alphonse Moura, c'est Arcane. Dans le cas de Fontaine comme dans le cas d'Arcane, toute l'esthétique qu'a créée Alphonse Moura, c'est vraiment le sens de l'esthétique des lignes courbes et de l'utilisation de la végétation. Concrètement à Fontaine, on retrouve cette esthétique Art Nouveau dans les vitraux, les ascenseurs et toute l'architecture. Et c'est vrai qu'avec François, quand on était en train de se balader à Fontaine, on était en mode à des moments à s'arrêter et à faire. Ah ouais, t'as vu ce vitrail ? Mais ça fait trop Arcane ! Mais en fait, ça faisait pas Arcane, ça faisait surtout Art Nouveau de Moura. L'exposition universelle de Paris en 1900, je dirais que ça a plutôt inspiré Fontaine au niveau des monuments. Vraiment au niveau des gros bâtiments, au niveau du globe, des éléments qui vont être un petit peu marquants. L'Art Nouveau, lui, il a inspiré toutes les devantures des boutiques que vous voyez en vert, qui ressemblent justement aux bouches de métro parisiennes. Et aussi certains petits vitraux qui sont cachés ça et là, en fait y'en a plein. Mais il y a aussi un dernier élément qui a inspiré toute l'architecture de Fontaine, c'est toute l'architecture haussmannienne. Ouais, c'est un peu une évidence à dire, mais les bâtiments de Fontaine, ils ressemblent aux bâtiments parisiens. Que ce soit les toits, avec les mansardes. Ou alors ne serait-ce qu'à dans certains bâtiments de Fontaine, quand je me balade, j'avais l'impression de me balader dans les galeries Lafayette Osman, s'il te plaît. Donc, cliché, ouais, mais je dirais cliché bien fait. Et en fait, en vrai même, c'est pas parce que c'est cliché que quelque chose est mal fait, que c'est négatif. De toute façon, je suis une vendue, Uyo Versa a acheté mon âme avec tous les vœux et avec Diluc et son spin de l'année dernière. Et en plus, sa voix de Giornio là, son seiyuu. Mettez le jeu en japonais si vous ne l'avez pas fait. C'est vital. Vous allez avoir l'impression d'être dans un manga, je vous promets. On se reconcentre sur Fontaine. Il n'y a pas que la belle époque qui est représentée dans Fontaine et qui a inspiré les devs. Ils ont avoué s'être inspirés des peintures du 18e siècle pour toute la végétation de Fontaine, pour donner une végétation beaucoup beaucoup plus colorée et beaucoup plus riche fournie que celle qui avait à Mondstadt. Que ce soit dans la ville ou quand vous allez vous balader et randonner dans les Alpes, parce que clairement, c'est inspiré des Alpes, là, les pics comme ça. En plus, le 18e siècle, au niveau des peintures, c'est le moment où on commence à représenter la nature un peu de manière sauvage. Ouais, les gars, ils se lâchaient, c'est le moment où ils commençaient à plus montrer la nature toute domestiquée, ils étaient en mode, waouh, la belle fleur, là, dans son cadre naturel. Et en même temps, ce qui est génial, c'est qu'on voit aussi à Fontaine tous les jardins à la française, le cliché Versailles. En plus, les jardins du château de Versailles, ils ont aussi inspiré Fontaine pour tout le réseau de Fontaine, qui date de l'époque de Louis XIV, et qui existe encore aujourd'hui, et qui fonctionne encore aujourd'hui. Et je trouve que c'est assez énorme, parce qu'il y a une sorte d'harmonie quand même à Fontaine, qui fonctionne hyper bien, avec tout ce mix d'inspiration que je vous ai quand même mentionné avant, qui est quand même vachement riche, et avec ça, une grosse grosse vibe époque industrielle, avec tous les mecas, et tout ce côté un petit peu genre, on a envie de donner une technologie, mais technologie du 18e, pas une technologie de maintenant. Oui, la révolution industrielle, elle a eu lieu en France au 19e siècle, mais au 18e, les horlogers, ils étaient O.M.E.G.A.S.K.I.L.E.S. ! Et O.Y.A.V.E.S. a vraiment voulu s'inspirer des horlogers français, parce qu'à l'époque, ils voulaient vraiment créer des automates. Et on voit ça, évidemment, avec tous les mecas qui se baladent au KLM, où que tu peux tabasser. Ah, tu te balades dans Fontaine, tu vas manger tes petits macarons, tu passes tes petits lampades Rossmanniens, t'as même pas besoin d'aller à Paris en fait. On reste sur les clichés français, avec les tenues qui habillent les personnages, et surtout les NPC du coup. Alors, globalement, pour les hommes, il y a deux styles un peu d'inspiration. J'irais une inspiration plutôt 18e, avec des vestes masculines, avec des pantalons, mais surtout ces vestes qui font presque très Versailles, ces cours de Versailles du 18e. Et la deuxième inspiration du style masculin, c'est tous les costards façon Belle Époque, avec les petits chapeaux là. En fait, gros chapeau, parce que c'est chapeau de forme. Mais j'aime trop parce qu'au Yoverse, ils sont allés chercher dans les tout petits détails. Les gars, à leur coup, ils portent des jabots. Les jabots, c'est les ancêtres en fait des cravates, qui en fait descendent les jabots eux-mêmes des fraises, qui étaient portées autour du cou. Pour les femmes, on est plus sur un style un peu Belle Époque, avec des robes qui sont plus étroites que celles qu'il y avait dans le 18e siècle. Parce qu'à la Belle Époque, il y avait le développement des loisirs, donc un peu plus de mobilité pour les femmes. Il ne fallait pas de crinoline, il fallait vraiment pouvoir bouger quand même. Par contre, les personnages qui ont des visions, eux, ils ressemblent un peu plus à des Lolitas. Donc avec des vêtements qui sont plus courts, des robes qui sont un peu plus bouffantes, un petit peu plus fluff. Le style Lolita, c'est vraiment des grandes jupes et robes bouffantes. Après, il y a plein de styles, gothiques, sweat, etc. Ça, je détaille pas. Mais c'est vraiment ce côté fluff et froufrou. Et parfois avec un petit chapeau. Juste pour les personnages jouables, au final, les robes et les froufrous, ils sont là. C'est juste que c'est plus court, quoi. C'est peut-être plus pratique pour bouger. Vous la trouvez comment, vous, fausse à l'art ? L'art con hydro, là. Je trouvais ça vachement intéressant qu'on la découvre direct en arrivant à Fontaine, et pas à devoir la chercher, là, à travers la jungle, ou dans des villes un peu, ou des tombes cachées, ou dans les montagnes. Mais ça me fume, le fait qu'elle se sente supérieure aux autres, qu'elle a un caractère, mais oh, vraiment, genre mode. C'est la France ! Quand t'es un art con, t'es quand même haut, méga puissant. Donc pourquoi tu devrais forcément être ultra humble, ultra sympa avec tout le monde, ultra discret ? Montre aux autres qui t'es, assume-toi, vas-y, go ! C'est peut-être aussi pour ça que j'ai moins apprécié la personnalité de Naïda, ou la personnalité de la Shogun Raiden. Ce que j'aime bien aussi, c'est que fausse à l'art, elle permet vraiment de mettre en avant encore un autre cliché français, qui est tout ce côté justice, opéra, mise en scène, spectacle. L'opéra de Fontaine, évidemment, grosse référence à l'opéra de Paris, qui est mondialement connu, et reconnu. Cet opéra dans Genshin, je trouve aussi qu'il y a un petit air de cabaret parisien. Parce que l'opéra de Paris, il y a des représentations d'opéra. Alors que là, l'opéra de Fontaine, c'est vraiment cette mise en scène en mode « Hé, approchez, mesdames et messieurs ! » Il y a un côté un peu plus populaire, avec la justice, justement, populaire. Je pense que ce qui a inspiré Oyoverse pour le côté cabaret, c'est tout le mot la rouge, mais je comprends que pour éviter de passer le jeu en Peggy XVIII, ils ont préféré rester sur des magiciens. Ça explique aussi peut-être pourquoi l'inné y porte un port de hortel. Bon, j'ai un peu cité grossièrement tous les clichés, et je trouve que c'est un peu comme un iceberg. Si tu regardes juste en surface, t'as l'impression que, oui, les développeurs de Oyoverse, ils ont repris tous les plus gros clichés parisiens pour se dire « Bon, allez, on va faire un truc inspiré de la France, ou à la Fontaine ! » Mais ils sont pas du tout, du tout restés en surface. Les gars, ils sont allés, mais poncer, poncer toutes les inspirations françaises, jusqu'au moindre petit dref, au moindre petit dref, surtout dans certaines régions. Ils sont même allés chercher une référence corse, avec la Spina di Rosula. Enfin, j'ai demandé à ma pote corse comment on prononce. « Spina di Rosula » Merci Léa. Léa, c'est ma pote corse. La Spina di Rosula, c'est l'agence d'enquête de Navia, et justement, je suis pas trop avancée encore dans l'histoire, mais j'ai hâte de voir, est-ce qu'il va y avoir d'autres petites références comme ça, un peu cachées ? Peut-être d'autres références d'autres régions ? S'il y a un NPC qui commence à avoir un accent du sud, justement, tant que je parle du sud, la lavande, les cyprès, c'est typiquement de la végétation du sud. Ils se sont pas dit, on va juste mettre les arbres qu'il y a à Versailles ou à Paris. Ils sont allés chercher un petit peu de tout ce qu'il y a. Je vous parlais aussi des Alpes tout à l'heure. Les montagnes de Fontaine, ils les ont voulu pentu, justement, référence aux Alpes, aux Monts Blancs, etc. Oh, il y a les Mélusines aussi. Les Mélusines, cette nouvelle petite race de petites créatures qui sont beaucoup trop cute. Mélusines, c'est la fée des sources et des rivières dans le folklore européen. Et je trouve ça trop cute d'avoir mis ce prénom pour ces petites créatures. C'est trop cool. On va juste terminer, parce que je pense que vous avez peut-être déjà commencé à commenter, et me dire « Non, 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 Ino, je t'arrête tout de suite, non, 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 non. » Il n'y a pas que de la France. Et oui, il n'y a pas que de la France qui a inspiré Fontaine. Il y a de la France. Mais il y a aussi des références italiennes, avec Venise. Parce que Fontaine, bizarrement, quand t'arrives, ils disent « Oui, la moitié de la ville, elle est engloutie. » Bah, comme Venise. En plus, avec tous les réseaux de bateaux bus et tout, c'est très Venise. Et il y a aussi des références anglaises, avec tout côté révolution industrielle, parce que la révolution industrielle, elle n'a pas eu lieu qu'en France. Gendarmes qui ressemblent dans leur esthétique et dans leurs vêtements aux gendarmes français, avec des casques qui ressemblent aux casques des policiers anglais. C'est juste que, évidemment, ces inspirations européennes d'Italie, d'Angleterre, elles sont un peu moins présentes. Enfin, elles sont là, ça enrobe, c'est cool, c'est des bonnes références. Mais vraiment, le gros, c'est surtout la France. Oui, la meuf très contente que cette région soit inspirée de la France. J'espère tellement que ça va m'aider pour ma pitié. J'espère que nous, en tant que Français, avec notre adresse IP, ils vont nous trouver, ils vont dire « Ok, les Français, vous allez avoir plus de pitié. » Non. Bon, en résumé, oui, c'est au-méga-cliché, Fontaine. C'est très cliché, et ça, en même temps, c'est ça qui est cool. Mais il y a surtout un truc qui, moi, me choque un peu, c'est que quand tu te balades dans Fontaine, t'as comme une sorte de redondance, une sorte d'histoire qui se répète, mais genre constamment. T'arrives à Fontaine, dans une nouvelle région, et t'arrives, et tu dois gérer tous les problèmes. Alors oui, c'est le procédé scénaristique de Genshin, évidemment que t'as des problèmes à régler, sinon, il n'y aurait pas d'histoire, il n'y aurait pas d'enjeux. Mais perso, ça me fait beaucoup penser à One Piece, quand Luffy, il arrive sur chacune des îles qu'il découvre, et à chaque fois, il vient, il fait le ménage, hop, c'est le héros, clac, clac, il te fait ça en deux-deux, il reprend son bateau, il part. « J'espère que mon équipage est en pleine forme ! » Et souvent, les personnages qu'il rencontre avant qu'il devienne ses potes, c'est un peu des caricatures. Et je retrouve ça aussi dans Genshin, et je retrouve ça aussi à Fontaine. T'as vraiment ce côté en mode, « On est méfiants, on n'est pas contents, » et après, « Oh, t'inquiète pas, je viens dans ta team, en plus, t'as vu, j'ai une vision. » « On te voit, Tartaglia ! » « On te voit, on voit ta bannière ! » « La bannière Tartaglia Zongli. » S'il vous plaît. Bon, les bannières, c'est une chose, mais je peux quand même pas nier qu'il y a un travail de recherche de fou surieux qui est fait à chaque fois de la part des équipes de Genshin. Et ça, c'est ouf. Et je me dis, là, il y a d'autres régions qui arrivent encore, mais ça va être ouf. Et encore, j'ai même pas découvert Tout Fontaine. Bien sûr que le concept, il est addictif, avec tous les voeux, blablabla. Mais surtout, si la communauté, elle est encore là, si on continue de faire l'histoire et de continuer d'accrocher à tout ça, c'est pas que pour faire des voeux, c'est parce qu'il y a toute une esthétique, il y a un travail derrière, et que, bah, tu le ressens. Tu le ressens quand tu le vois, quand tu joues. J'en profite pour dire à quel point je suis oh méga fan de chacune des musiques, de chacun des thèmes. Depuis Mondstadt, ensuite avec Liu, je crois qu'on dit Liu, ensuite avec Inazuma, ensuite avec Sumeru, toutes les fois où on voit les orchestres symphoniques interpréter de tous les thèmes, mais c'est du génie, il est fou. Les compositeurs, ils sont ouf ! Le compositeur, il est ouf. Il y a juste un truc qu'on n'a pas mentionné dans cette vidéo, c'est le manque de diversité ethnique. Et je pense que même, ça mériterait qu'on en fasse une vidéo qui soit totalement dédiée, en mode, si vous voyez ce que je veux dire, le problème des personnages dans Getshin Impact. Bon, d'ici qu'on parle de ça, à la prochaine, et continuez bien de farmer, récupérez bien tous vos hydroculus, et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada